Musique Hey bien c'est tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo La suite de la carrière manager avec Villareal On a un programme tout simplement dingue Avant de vous le présenter je vous invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu L'abonnement ça me fait super plaisir peut-être Que c'est le dernier épisode de la carrière avec Villareal Alors là vous vous dites il ne reste plus d'un mois Il y a peut-être une finale d'Europa League à aller jouer Mais je vous promets un gros 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 épisode Donc on a dans un premier temps la finale de coupe face au Barça Ensuite je pense faire pas mal de matchs en off Pour vraiment partir sur les matchs d'Europa League face au Napoli Enfin bref vous allez voir ça mais ça risque d'être un très très gros épisode En tout cas j'ai envie de faire un petit bilan avec vous On peut le voir que depuis Enfin on gagnait tout en fait dans cette carrière Mais depuis le mois de février Et bien c'est compliqué On a eu voilà un carton face à l'Ajax 10 à un cumul de deux matchs Mais depuis c'est compliqué En championnat on n'arrive quasiment plus à prendre deux points Même si on a réussi à gagner 3-0 face à Osasuna C'est quand même compliqué Maintenant l'Europa League J'espère que ça va le faire On est passé à la rage au final face à l'Epsic Avec un petit but d'avance Et là il y a un très très gros programme Je pense personnellement que ce manque d'efficacité C'est dû on va dire à la profondeur d'effectifs Qui n'est pas suffisante selon moi Et je pense qu'on peut tout perdre cette saison On était premier dans tout On était qualifié par tout Là on est en finale de Coupe d'Espagne J'espère que ça va bien se passer Mais en Ligue à regarder on est troisième On a clairement 10 points de retard sur le Barça qui est premier La Tético Madrid je ne pense pas aller les chercher Maintenant le but c'est de ne pas couler Voilà ne pas couler Ne pas concéder de terrain au Real Parce que la troisième place ça serait quand même pas mal Du coup voilà gros 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 épisode je vous le dis avec Villareal Voilà j'ai le temps aujourd'hui Je me dis allez on va kiffer un petit peu Match face au Barça qui va être intéressant Alors je ne sais pas comment jouer le 4-2-3-1 Qui fonctionne plutôt bien Maintenant en ce moment Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fonctionne bien dans cette équipe C'est un petit peu la question que je me pose Mais on va y aller comme ça Ouais il n'y a pas de réel changement On a toujours cette blessure de Peña qui est malheureuse Il a même perdu un point de général Mais écoutez c'est comme ça Du coup les amis ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve directement sur le terrain C'est une finale Ça se joue pas Ça se gagne On se retrouve tout de suite C'est une finale donc entre le FC Barcelone et Villareal Ici à Bernabeu C'est assez comique d'ailleurs De voir le Barça évoluer dans ce stade là De notre côté on espère évidemment aller chercher une victoire Même si ça ne va pas être simple On le sait Face à une équipe du Barça Qui est leader actuel de Liga De notre côté On a montré de très belles choses en début de saison Je pense qu'on pouvait vraiment leur faire peur Mais voilà Les résultats récents montrent que On est quand même limité malgré tout Et j'espère quand même qu'on va pouvoir aujourd'hui Prendre une belle copie Le ballon là pour Luizias Luizias La frappe et l'ouverture du score pour Villareal Dès 4 minutes de jeu Je le disais Qu'on espère prendre une belle copie ce soir Et 1-0 Premier ballon Luizias qui la met au fond Ça c'est le genre de C'est le genre d'action Qu'il ne faut pas rater dès le début Ça nous met évidemment confiance C'est pas fini mais Quel but ? Quel but ? Au meilleur moment j'ai envie de vous le dire Là ça fait 1-0 A la 6ème maintenant Allez maintenant Il va falloir tenir Mais bon Quand on voit l'équipe du Barça C'est vraiment costaud C'est vraiment très très costaud J'espère qu'on va pas Qu'on va pas vite déchanter Mais en tout cas on fera tout Ce qui est un autre pouvoir Pour aller tout simplement Oui le ballon il est bon là Pour Choukouézé Le centre il est plutôt bon C'est repoussé par la défense C'est pas fini Coquelin de la tête C'est repoussé Oui ça joue bien là Du côté de Villareal Allez Choukouézé Enfin Luzias le centre La tête oh la parade De Ter Stegen Il y avait Moreno De la tête là Il doit peut-être la reprendre De voler Mais ça joue très bien Ça joue très très bien Du côté de Villareal On fait 19 premières minutes Incroyable de très haut de voler Ouh il est passé Dembélé Non c'est bien fait Mozzo qui a été vigilant Et Mozzo aussi qui Ouh le ballon Le ballon là pour Luzias Il est parfait ce ballon Et Luzias Ah Luzias Luzias on le sait Qu'il a été beaucoup passeur Ouh il est passé Là il faudra passer C'est dans le gant de Ter Stegen Et Mozzo qui est bon quand même Sur le côté Au final heureusement Qu'on a recruté Mozzo Heureusement Même si dans les fonds On aurait Pedersen Je pense qu'il serait pas mauvais Mais voilà Il est quand même bien plus solide Notre cher ami Mozzo Mi temps on mène en 0 Face au Barça Ecoutez C'est une rencontre Qu'on gère 3 tirs 3 cadrés 2 pour le Barça Ils sont pas cadrés On mérite clairement Notre résultat pour l'instant Notre Cours Avantage On va continuer comme ça Dans cette seconde mi temps Je pense qu'il y a moyen De De continuer comme ça Ainsi Après voilà C'est le Barça Je pense que S'ils accélèrent Ils peuvent vite nous faire mal Mais voilà C'est une finale C'est un trophée Qu'on va pour l'instant chercher Et Oula Perte de balle Mais j'espère vraiment Qu'on va pouvoir Aller soulever le trophée Ça serait évidemment Déjà Un lot de consolation Vu qu'on est pas sûr D'aller remporter une Europa League Vu qu'en championnat C'est très mal embarqué Pour le titre Voilà Si on pouvait au moins Avoir un trophée Et ne pas repartir Brodouille Ça serait Vraiment Voilà Le contrat Serait Serait Je trouve Honoré Là déjà Allerousias Et le ballon Peut-être pour Alcacer Il est bien donné Ce ballon Clément Langlais La frappe d'Alcacer Oh la but Il est incroyable ce but De Paco Alcacer A la 51ème Oh quel goal Quel goal à Somme Et Ter Stegen Qui n'a pas bougé Il n'a pas bougé Ter Stegen C'est fou Regardez ce ballon Déjà cette passe de Luzios Qui est pour moi L'homme du match Et la frappe Surpuissante Ouais Elle est parfaite Ça fait 2-0 Ça fait 2-0 Et Villarreal Qui prend le large Et ça sent bon Pour la finale Là déjà C'est que le Barca A qualifier un champion 6 Ça je l'avais pas vu Mais Objectif Et Villarreal Blessé Coup de joueur Là quand même Pour le FC Barcelone Allez Coquelin Et le ballon là Pour Mozzo Allez Mozzo Allez Mozzo Faut continuer là Mozzo Mozzo Le centre il est bon La tête La transverse à le toucher Et Villarreal Qui continue A mettre la pression Sur le Barca Il s'arrise vraiment De nous porter préjudice Le ballon Oh il est bon ce ballon là Pour Coquelin Le contrôle il est bon La tête Et Luzias 3ème 3-0 pour Villarreal Incroyable Incroyable ce match Alors qu'on était En grosse difficulté Je tiens à vous A le spécifier On arrive à mettre 3-0 au Barca Ouais c'est de bon augure Pour l'Europa League Evidemment Maintenant Je sais pas Je sais pas ce qu'il se passe Cette équipe de Villarreal Qui est capable Du meilleur Comme du pire On le voit Depuis 2 mois On ne reconnait plus On ne reconnait plus Notre équipe Alors qu'avant Assa Tollé L'Ajax 10-1 Sur le cumul de deux matchs C'est un score énorme Mais bon Écoutez C'est comme ça Eslavida Et Ça me va J'aimerais bien finir La saison en trombe Avec pourquoi pas Voilà Que des victoires Voilà Pour essayer d'aller accrocher Même une deuxième place Ça serait sympa Pour le titre Même si je pense que le Barca Ça va être costaud Après ils vont affronter La Titchco Madrid Pourquoi pas le reprendre deux points Si on gagne nous même Bilbao De toute façon On n'y est pas encore Le petit ballon Et position de hors jeu Position de hors jeu Nelkacier va prendre le jaune Il prend le jaune C'est logique On va faire des changements De notre côté Il reste un peu moins de 20 minutes Bah un quart d'heure Il reste un quart d'heure Il rentre en jeu de Roberto Ney On va faire rentrer Mané Mané que j'ai trouvé très très bon aussi Lors des dernières rencontres C'est lui qui nous marque des buts importants Il nous Comment on dirait Il nous permet quand même De prendre des points Alors que voilà Je l'ai pas mal critiqué Là il faut l'avouer Il a fait des Il faisait bien les meilleurs matchs Mais il a marqué des buts importants Pour la fin de saison Et écoutez moi Je suis plutôt satisfait de Mané Donc voilà C'est une très bonne nouvelle Elle est pas héros Roberto Ney Pjanic qui est rentré Il y a quand même de la qualité Allez Mané Carlos Mané Carlos Mané Carlos Mané La frappe Oh ça passe à côté Il a tenté Il a tenté Il est rentré Bon ça a le mérite d'exister Cette frappe elle est quand même intéressante Écoutez Ce fameux score là Qui est assez lourd quand même De 3-0 La récupération de Alcacer Ouais il y a de la réussite Il y a de la réussite du côté Du sous-marin jaune Choukoué Le centre Oh il est mauvais ce centre Oh il est mauvais Il est très très mauvais le centre Et il reste quelques secondes Dans cette rencontre Et Villarreal qui va Gagner La coupe d'Espagne Et oui 3-0 Belle victoire Et le Public évidemment Qui exulte Carlos Mané Qui est content C'est logique C'est logique Et c'est le premier titre Du coup Dans cette carrière Et un match Qui a été serré au final Mais on a eu plus de réussite Que Et ça c'est évidemment Une très bonne nouvelle Et on arrive donc A gagner Le famoso premier titre Et Surtout qu'on a eu quand même Un parcours sympa Et voilà C'est cool On ne repartira pas Bredouille Une grande équipe Une grande équipe Mais Une performance globale Une très bonne performance On peut encore faire mieux Maintenant On va falloir se concentrer Sur le championnat Et sur la Ligue Europa Ça va pas être une mince affaire Regardez Ils sont à 10 points devant Le Barça Ils sont à 10 points devant Ça va être dur Ça va être très très dur D'aller accrocher quelque chose Mais bon On fera tout ce qui est En notre pouvoir Pour Du coup les amis Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve Alors parce que Attendez On a Un match face à Bilbao Un match face à Retafé Je pense faire les deux matchs De championnat en off Je vais pas vous mentir Je pense les faire en off On se retrouve pour le match Face au Napoli Vous allez avoir le résumé Du match face à Bilbao Et celui de Retafé Ne vous inquiétez pas Du coup On se retrouve tout de suite Et j'espère évidemment La réussite pour les deux matchs De championnat Je vais les jouer Vous allez avoir les résumés Ne vous inquiétez pas On se retrouve directement Pour Soit le match d'Europaïque Soit peut-être le match de championnat Je sais pas C'est qu'à en freestyle A tout de suite Bon les amis Petit débrief à chaud Du match face à Bilbao On a fait tourner Clairement Sauf qu'après J'ai fait rentrer des joueurs Tels que Moreno Potores Y'avait Luis Diaz Qui a été titulaire Bon on a gagné 2-1 C'était un match compliqué Malgré qu'ils aient eu Qu'une seule frappe On a encaissé un but Dès la 14ème minute de jeu Voilà Ça a été très compliqué Avec cette frappe Boum Ça fait donc 1-0 26ème minute de jeu Très beau but de Baka Regardez Vraiment il est magnifique ce but Il se retourne Pied gauche La frappe est parfaite Ça fait 1-1 Luis Diaz Qui va manquer Ce geste là Avec cette tête Bon ça passe à côté C'est pas une très grosse action 43ème minute de jeu C'est le but pour Luis Diaz Très très beau but une nouvelle fois Luis Diaz qui régale Voilà La belle frappe Ça fait 2-1 Et on en restera là au final Pour cette rencontre C'est une victoire 3 points qui sont évidemment Très importants Du coup les amis Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve Pour le résumé du match Face à Retafé Et ensuite on va enchaîner Avec le match d'Europa League Face au Napoli Bon les amis On est juste après ce match Face à Retafé Comme vous le voyez On a gagné 3-0 Nous sommes donc sur 3 victoires d'affilée Et ça c'est quand même Rare sur cette guerre Avec Villareal Depuis quelques épisodes On a commencé à 39ème minute de jeu Avec un but de Coquelin Coquelin était l'homme du match Il était très très fort Avec ce beau but Ensuite il y a eu quelques arrêts Sur pénalty notamment Carlos Baca Qui s'est complètement raté Sur ce pénalty D'ailleurs il s'est blessé Assez lourdement Parce qu'il a dû sortir 63ème minute de jeu Coquelin qui va faire marquer Carlos Baca Voilà le petit but Comme d'habitude On a la but de ce genre de but Mais ça fait donc 2-0 Et à la 82ème minute de jeu Jérard Moreno Qui vient de rentrer en jeu Suite à la blessure de Baca Qui vient faire cette belle passe Pour Coquelin Ça fait 3-0 Franchement ça a été un match Qu'on a dominé Maintenant Voilà on va avoir un match La Sonapoli Ça va pas être la même chose du tout On est sur 3 victoires Evidemment On est en confiance Au vu de ce qui s'est passé Des différents éléments de jeu Mais juste On va voir Carlos Baca Pour combien de temps il est blessé Et il est blessé 3 mois Déchirant du quadriceps Ok là c'est un petit peu la C'est pas cool Parce que clairement On perd un joueur Quelqu'un qui était important Carlos Baca C'est peut-être pas le meilleur débuteur Qu'on a dans ce club Mais Et bah il joue Il jouait Il jouait Il jouait Au terme de but quand même Carlos Baca C'est quand même 5 buts 4 passes décisives A 34 ans Pour le Colombien C'est quand même correct Même en terme de but Ouais Bon après c'est les 4 magiciens Les 4 fantastiques devant Mais C'est un joueur qui marquait pas mal Malheureusement On le perd Et là on va avoir les demi-finales Face au Napoli Autant vous dire Que ça va être un match Quand même Qu'on attend Beaucoup de notre côté Ensuite on aura Elche Et ensuite un nouveau match Face au Napoli Après ça sera la fin du championnat En championnat Juste vous montrer ce qui s'est passé Parce que du coup avec ces 2 victoires On se rapproche un petit peu Parce que la Tético Madrid Ils sont un petit peu dans la sauce La Tético Madrid Ils ont perdu pas mal de points En 4 victoires On reviendrait plus qu'à 2 points Donc ça c'est une bonne nouvelle Maintenant Bon alors je pense qu'on peut Se bagarrer pour la 2ème place Je pense pas Qu'on perde Notre 3ème place Mais bon après au-delà Ça va être compliqué Enfin bref Je vais pas plus m'attarder sur ça On va vraiment y aller Pour ce match d'Europa League Face au Napoli On espère évidemment la victoire Il y a une très belle équipe Quand on la voit Voilà Il y a Du beau monde Nous on y va comme ça Avec l'équipe 1 Il y a rien d'autre à dire Ils ont un Mario Gaspard au Napoli C'est assez drôle On se retrouve directement sur le terrain En espérant la victoire Et c'est parti pour cette demi-finale De Champions League Et plutôt d'Europa League Entre Villarreal et le Napoli Non mais Je dis Champions League Parce qu'au final En vrai c'est une très belle affiche Villarreal qui va loin En Europa League dans la réalité De Napoli Je me suis enflammé Ah je vous le dis Je me suis enflammé Quand j'ai dit Champions League C'est l'Europa League Mais écoutez Ça va être évidemment Une belle affiche Entre deux équipes Qui franchement Ont de qualité Et surtout Cette équipe De Villarreal Qui vraiment Montre de belles choses Depuis Depuis quelques matchs Là surtout avec Cette victoire 3-0 Face au Barça C'est celle qu'on va retenir Surtout pour pouvoir nous comparer A des adversaires européens Et la récupération de Pariro Le ballon il est bon là Pour Gérard Moreno La fin pied droit La parade Alex Meret 5 minutes de jeu Et directement Une illustration De notre buteur Il a été de Gérard Moreno La claquette de Meret 6ème minute de jeu Mais attendez Elle était déjà sortie Quand il a claque C'est bizarre quand même On va regarder Juste le ralenti Ok non Elle touche la barre La barre transversale Touchée par Gérard Moreno Et bien écoutez 6ème minute de jeu 6 minutes déjà Qui sont plutôt chaudes Entre les deux équipes Et C'est le Napoli Qui directement a du mal A débuter A commencer A se mettre dans le match Une réponse Là du Napoli Qui pour l'instant Se fait malmener Il faut se le dire Ils sont en grosse difficulté Le Napoli Où la talonnade Où c'est bien fait Pour Gérard Moreno La frappe Et l'ouverture du score Pour Villareal 15ème minute de jeu 16ème plutôt Ça fait en 0 C'est Gérard Moreno Qui a la baguette C'est mérité Sur ce début de match Il ne voit pas le jour Là Et là ensuite Là c'est la frappe Pied droit en plus Même s'il est gaucher Pied droit c'est fort Moreno D'ailleurs n'hésitez pas A aller voir la vidéo De mes joueurs préférants En carrière Je sais qu'elle a plutôt plu Et n'hésitez pas A aller voir Et franchement Il y a de belles idées Pour les Mercato Si vous voulez aller voir Moi c'est des joueurs Que Enfin certains joueurs Que je ne soupçonnais pas Mais au final Je les ai mis dans cette vidéo Enfin bref N'hésitez pas à aller voir Ça fait un 0 Donc face au Napoli En plus c'est un but A domicile Donc voilà C'est pas non plus Le pire des trucs Pour Napoli Cette parade A Senro Oh Simen là Il a failli nous Il a failli nous mettre le shit Clairement Ouais Il s'est bien frappé La tête l'a remise Pour une signée Luis Diaz Luis Diaz Et c'est bien fait Ouais belle défense Et le ballon Il est bon Il est bon ce ballon là Pour Choukouézé Choukouézé Angle fermé La frappe C'est repoussé Attention c'est pas fini Et le deuxième Pour Villarreal 38ème mine De je sais si Dépacou Alcacer La réussite La réussite Sur cette frappe De Choukouézé Choukouézé Qui est Qui est On domine Après ils ont eu 2-3 grosses actions Quand même Une frappe Ils en ont eu 2 Si je me souviens bien Mais ils ont eu 2 grosses actions Malheureusement Pour eux ça ne va pas au fond Heureusement pour nous Mais 2-0 Après ils s'en sortent bien Parce qu'on aurait pu En marquer beaucoup plus Des buts Donc 2-0 Écoutez c'est Le score tel qu'il est Et je pense que Bah qu'ils vont devoir Montrer un nouveau visage En seconde mi-temps Ouais ouais Là c'est Grosse 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 Ocas là Pas grand chose D'autre à dire Oh Simen Attention là ça joue bien Ça joue bien Oh Simen la frappe C'est contrée Ouh la mauvaise relance Penax Ries Mertens Ouh il est passé La réduction du score Réduction du score Pour le Napoli Ça fait 2-1 Ouais voilà C'est pas fini Alors qu'on était Très très bien Dans ce match On le sait que tout peut aller Très vite Avec Villarreal On peut sortir une mi-temps Mais où on peut Battre n'importe quelle équipe Mais une autre mi-temps Où on peut passer Combétement à travers Et pour l'instant En 10 minutes On a pas montré grand chose Donc voilà On va falloir quand même Se poser les bonnes questions Et du moins Continuer comme on l'a Comme on l'a fait Lors de la première mi-temps Et voilà Mozzo Et on a pas la réussite Dans la réussite Dans le Napoli Le centre Et pénalty Pénalty pour le Napoli Sur cette main de Mozzo Que c'est cruel Que c'est cruel Le centre est là Mozzo En plus il a pas la main Collée au corps Il n'y a rien à dire Pénalty Allez Mertens Mertens C'est le contre-pied Le contre-pied Ça fait 2-2 Et l'égalisation Et Napoli Qui directement Prend une belle option Sur la qualification Au final Parce que Deux buts à l'extérieur Si le score ne bouge pas C'est évidemment Bénef Pour eux Là c'est compliqué D'avaler la pilule Après une aussi bonne Première mi-temps D'en prendre 2 Comme ça Et le ballon Il est bien donné Pour Choukoué C'est maintenant Si on veut aller chercher Un bon résultat Le centre Ouais c'est dans les gants De Mérée Aïe 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 Et Villarreal Qui ne fera pas mieux Que le match nul Alors que Au final Je trouve qu'on aurait pu L'emporter On aurait pu faire Beaucoup mieux Et pourquoi Parce que cette action Avec Gérard Moreno Et Manolas Kostas Manolas Qui fait ce qu'il faut Fin De la rencontre C'est un nul 2-2 Entre Villarreal Et Napoli Je sais pas Le match retour Va porter Va être incroyable Je pense C'est un match Tiré au final De notre côté On a eu Gérard Moreno 8 Paco Alcacer 8 Ouais On peut avoir des regrets On peut avoir des regrets Quand on voit ce qu'il s'est passé Leicester Qui a gagné 1-0 Face à la Roma Si on peut éviter Imaginons On va en finale Retomber face à Leicester Comme dans la Carrière avec le LOSC Oh ça m'arrangerait Oh ça m'arrangerait Mais ouais On veut gagner chaque match Malheureusement on fait le nul C'est pas un bon résultat On le sait Mais non C'est comme ça Et maintenant On va avoir un match Face à Elche Du coup ce que je vous propose Les amis C'est tout simplement Que je fasse le match Face à Elche On a pas vraiment de craque Ouais On a pas vraiment de craque Mais je vais faire le match En off face à Elche Et on se retrouve évidemment Pour ce match retour Face au Napoli On espère qu'il va Tout simplement Tourner à notre avantage Juste je vais voir un truc On bénéficie Je vais voir combien on a de personnes À l'estade de la Ceramica A peu près On a Mais c'est peu 23 000 Ok on a pas un gros stade Au final j'ai l'impression On a pas un gros stade Je pensais qu'il était Beaucoup plus gros Ce stade Bah écoutez Voilà Je voulais juste Je voulais juste voir ça Du coup les amis On se retrouve Pour le match Face au Napoli A tout de suite Bon les amis On a fini ce match Face à Elche Malheureusement C'est une défaite 1-0 Franchement La défaite a un goût à merde Parce qu'on a eu Beaucoup beaucoup d'occasion Roberto Ndela 39ème ligne de jeu Enfin enfin C'était un match Qui a été assez compliqué Mais on a eu Pas mal d'occasion On a touché les montants A différentes reprises A l'heure de jeu On a réussi à arrêter Un pénalty Donc déjà C'était quand même pas mal Ça nous a mis plutôt En confiance Après voilà Ils ont quand même eu Pas mal d'occasion Mais on a eu les plus grosses On a touché deux fois Les montants Autant vous dire Que c'est quand même Énorme 80ème ligne de jeu Un nouvel arrêt Du gardien Leur gardien Il a fait des parades Incroyables Vraiment Il n'y a rien à dire Et ils ne mettent pas les poteaux Ça c'est un petit peu dommage À la dernière seconde On se prend ce but Voilà Sur cette frappe Belle frappe Mais malheureusement On va perdre 3 points Et comme je dis Oui on a touché Deux fois les montants Roberto Ndela C'est lui qui les a touchés Deux fois Donc bon Là on peut dire au revoir Au titre Avec cette défaite Et même la deuxième place En cas de victoire On aurait pu Pourquoi pas batailler Pour essayer De l'accrocher Malheureusement là Voilà Avec cette défaite C'est quasiment mort On n'ira pas chercher De deuxième place Et maintenant L'objectif Ça va être de rester troisième Parce que le Real Derrière A mon avis Ils ont dû gagner Maintenant Place aux demi-finales D'Europa League Face au Napoli Evidemment Ça ne nous met pas Dans les meilleures dispositions Pour aller les affronter Les Italiens Après Cette défaite En championnat Face à El Che Qui est je crois A 18ème Ils sont vraiment Très très mal classés Mais bon écoutez C'est comme ça Et après il restera 4 matchs de championnat Bon on verra Ce que ça donnera Du coup les amis Ce que je vous propose C'est qu'on y aille directement Sans plus tarder Pour ce match Face au Napoli Avec le 4-2-3-1 Que vous connaissez On a fait 2-2 Au match allé Maintenant il faudra tout donner Et on espère évidemment La victoire Et la qualification Pour la finale Et c'est parti Pour le match retour De ces demi-finales De Europa League Entre le Napoli Et Villareal On a fait 2-2 Au match allé à domicile Autant vous dire Que là voilà S'il y a 0-0-1-1 Et ben On s'incline Enfin du moins On ne goûtera pas A la finale Parce qu'ils auront marqué Plus de buts à l'extérieur En cas de match nul Voilà Il faut qu'il y ait minimum 2-2 Pour au moins Aller en prolongation Et 3-3 évidemment On est qualifié Mais bon voilà Je voulais mettre Au point on va dire ça Ouh le ballon directement Pour Driss Mertens Fait attention Cette reprise C'est repoussé Par la défense Mais voilà On avait fait quand même 45 premières minutes Lors du match allé Incroyable face à cette équipe De Naples Qui n'avait pas vu le jour Et ensuite On a coulé On a sombré En seconde mi-temps Et j'espère qu'aujourd'hui Ben On ne fera pas la même erreur Et ce but de Simen A la 5ème Pour le Napoli Et Villarreal Qui commence de la pire des manières Avec ce but en caisse Regardez L'action est bien jouée Là O Simen qui Ouais ben là Rollalbel Il l'a mis dans le vent Ça fait un 0 Donc pour le Napoli Et on va avoir fort à faire Dans cette rencontre Parce qu'au moins Il faudra au moins Marquer 2 buts Maintenant pour se qualifier C'est une certitude Au moins 2 buts Enfin le contrôle avec Insigne Insigne Coquelin 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 Driss Mertens Et voilà Belle défense 2 buts au moins Pour le sous-marin jaune Et directement Voilà Ça ne nous facilite pas La tâche du tout Allez Moreno Moreno Et le ballon Et il est mal donné Ce ballon pour Choukouézé Il n'y a pas de faute Il n'y a pas de faute Le ballon Ouais dommage Dommage Et le ballon Là pour Luzias Il est bon Ce ballon Il est bon La frappe Et ça passe à côté Je ne comprends pas Pourquoi il ne se met pas Sur le pied droit Allez Luke Shaw Attention Le ballon Il est bon Il vient s'écrouler Et ça va être Un bon corner Un bon gouffrant Plutôt Excusez-moi Allez Mertens C'est Mertens C'est Zelensky Ou la feinte C'est bien frappé C'est dans les gants D'Assendro Allez on se prenait le but là Bah ça ne changeait pas grand chose Il fallait qu'on en marquait deux Mais Voilà On n'était plus qualifié Si on en marquait deux On allait en prolongation Allez Moreno Allez Moreno Moreno Il y a Insigne qui le poursuit Allez Ah dommage Dommage Il y a leurs aînés Qui font des gros retours défensifs C'est Enfin des replis comme ça Ça nous met vraiment En difficulté Quand on attaque C'est la mi-temps 1-0 pour Naples Et pour l'instant On ne va pas goûter à la finale C'est dommage Voilà Cette équipe qui est meilleure Et l'Estar qui regagne 1-0 Face à la Roma Mais nous c'est compliqué En termes de dispositif tactique On va demander un pressing Après perte de balle Et Ouais On va être un peu plus haut En demandant une construction rapide devant Mais là Je ne vois pas Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus On a vraiment l'équipe 1 Bon on n'a pas Peña Mais bon Ça fait des mois qu'on l'a plus Mais là Je ne sais pas On est un peu plus haut Sur le terrain Oh Germoreno Et le ballon là Pour Choukouézé C'est ça qu'on veut Allez Choukouézé la frappe Et la parade au Spina Ouais Il y a Un gros gardien en face Ou la tête peut-être Ouais c'est dommage C'est dommage Ouais Il fait un gros match au Spina Il fait un très très gros match Les joueurs qui Sont un petit peu Entrés dedans là Allez Luis Diaz Luis Diaz Fasse à Mario Gaspard Il est passé Allez Luis Diaz Luis Diaz C'est maintenant là C'est maintenant là Du côté du sous-marin jaune Le ballon Ou le pressing Oh la 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 Et il signait Et il signait le ballon Ah il a déposé sur place Là Mozzo C'est de Coquelin qui va y aller Ça va dans tous les sens C'est le contre là Ouais Coquelin Ouais Coquelin il est fort Il est fort Il fait son match lui aussi Il fait son match Heureusement Parce que là Il y a des joueurs Aujourd'hui Ils ont tient une couche Voilà Gérard Moreno Le tacle plein de rage Allez Paco Alcacer Paco Alcacer Allez Alcacer Et le ballon là Pour Gérard Moreno Gérard Moreno Le ballon là Pour Pariro La frappe La parade Ospina On arrive à l'heure de jeu Il nous dégoûte Ospina Allez la tête peut-être De Rollalbiol Rollalbiol La tête une nouvelle fois Oh la parade Oh le poteau touché Oh la 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 Peu de chance qu'on a De notre côté Et Rollalbiol Qui avait fait la tête parfaite Il va continuer Oh le tacle glissé Il est parfait Allez C'est maintenant Du côté de Villarreal Qu'il faut marquer Un temps fort Pour le sous-marin jaune Oh la la Il s'est fait bouger La Gérard Moreno C'est incroyable C'est incroyable Ce qu'est en train de se passer C'est à quoi Bon c'est à quoi C'est à quoi plutôt Excusez-moi Enfin attention Cette tête Ça passe au-dessus Là ils le savent Là les Napolitans Que c'est bon C'est quasiment fait Ils iront en finale Enfin attention à Bakayoko Le tacle Il est bon Il est bon ce tacle Et Villarreal Qui a eu un parcours Quand même compliqué Qui N'ira pas plus loin Et c'est capté Par Asenho Allez Allez même si Ça ne suffira pas Allez au moins Pour l'honneur Allez Lousias Allez position de hors-jeu Position de hors-jeu Ramni Qui aura fait un match Aussi Sur les deux Aller-retour Incroyable Le petit pont De Bukaioko Saka Position de hors-jeu Et ça va être la fin Ça va être la fin C'est cru Allez Stupinian Quel match Quel match De sa part Défaite Pour Villarreal 1-0 Et on n'ira pas En finale Malheureusement On s'arrêtera En demi-finale De Europa League Mais ouais On a dominé On a dominé Un très bon Stupinian Un bon Louis Diaz Un bon Un bon Coquelin Aussi je trouve Un bon par héros Après c'était compliqué Pour beaucoup de joueurs Mais bon voilà 8 tirs 5 cadrés On a dominé Malheureusement Vous le savez aussi bien que moi Dominé n'est pas gagné Leicester Napoli en finale Écoutez C'est une belle affiche C'était joué à des détails Et je pense que voilà On méritait peut-être Sur les deux matchs D'y aller Après voilà C'est le football Ils ont Ils ont fait ce qu'il fallait On peut pas dire non plus Que voilà C'est une qualification Qui est volée Ils ont eu de la chance Ils ont eu de la réussite Ça fait partie intégrante du football Comme vous le savez Malheureusement Malheureusement Oula On est quatrième Avec deux matchs en moins Sur le Real Autant vous dire que On n'a pas le droit A l'erreur En cas de Ouais Si on fait n'importe quoi Si on perd nos deux matchs Ou on fait deux matchs nuls Et bien on peut finir quatrième Quatrième ça serait Très dur au vu de la saison qu'on fait Du coup les amis Bon Il y a beaucoup de matchs de championnat Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve Soit pour la Real Sociedad Soit pour le match à sac à 10 Dans tous les cas A chaque fois Vous aurez les résumés Après les matchs Sinon ça va faire un épisode assez long On est sur deux défaites 1-0 On est sur trois matchs en victoire C'est à nous de gérer maintenant On se retrouve Tout de suite Bon les gars J'ai fini le match Face à Alaves On a gagné 7-0 C'était un match Où j'ai mis J'ai mixé l'équipe 1 Et l'équipe 2 Parce que voilà Il fallait quand même Qu'on gagne C'était très important On a gagné 7-0 Dès la sixième mine de jeu C'est Robert Toney Robert Toney Il nous a mis dans les meilleures dispositions Sixième mine de jeu Belle frappe Voilà ça fait 1-0 Seizième mine de jeu Une nouvelle fois Robert Toney Je vous l'ai dit Il régale Il régale aujourd'hui Sur cette belle frappe en plus Sur cette passe décisive de Mané 19ème mine de jeu C'est Luis Diaz Alors là c'est le festival Regardez Il dribble le gardien Le défenseur Cette frappe 3-0 à la 19ème 37ème mine de jeu C'est un pénalty arrêté Pénalty de Gérard Moreno Qui a arrêté Il était plutôt bien frappé je trouve Mais l'arrêt est très beau 42ème Nouvelle arrêt de Sivera Bon je vous le dis Ils n'ont pas vu le jour Ils n'ont pas vu le jour Cette belle frappe En vrai il était quand même Sur le gardien Mais c'est quand même Un bel arrêt 45ème mine de jeu Nouvelle arrêt Sur Vous allez le voir Sur cette frappe De Mané surpuissante 51ème C'est un but de Gérard Moreno Cette fois-ci Avec voilà Ce bon travail là De Luis Diaz Cette frappe magnifique Le gardien ne peut rien faire 55ème mine de jeu Carlos Mane Qui va tout droit au but Et regardez moi Cette petite frappe là Qui vient de tromper Sivera 61ème Nouveau pénalty Deux mains Qui ont été sifflées Dans la surface de réparation Et cette fois-ci Il ne va pas se manquer Il est tiré à la perfection Ce pénalty de Gérard Moreno Sivera Qui va une nouvelle fois S'illustrer Sur cette action Avec cette belle frappe De Milan Rentrant en jeu Le jeune buteur Et à la 83ème mine de jeu Il va trouver le but Et là il va bien se battre Avec le défenseur Et cette belle frappe croisée Ça fait donc 7-0 Et à la dernière minute Il y a un manqué De notre buteur Qui vient d'entrer Avec cette tête Mais ça passe largement Au-dessus Du coup Bah les amis On se retrouve pour le prochain Résumé du prochain match Bah écoutez à tout de suite Et je pense qu'on fera un petit bilan Au niveau du classement A tout de suite Bon les amis On a fini le match Face à Hebar On va voir le résumé Et ensuite on va aller voir le classement Bon Il n'y a pas eu de match En fait On a un petit peu fait tourner Voilà Légèrement Légèrement On a eu Pedersen Qui est rentré Et il a fait deux passes et saisies Vous allez voir ça Mais en tout cas Ça a été un match Voilà il n'y a pas eu de match On a vraiment dominé cette équipe De Hebar Dès le début de match On a eu une grosse action Avec Coquelin Qui vient marquer Coquelin Qui fait une fin de saison Tout simplement folle Ça fait un zéro A la onzième Il y a un manqué Pour notre latéral droit Modso Qui va Qui va enrouler ce ballon Ça passe à côté Seizième mine de jeu J'ai à Moreno Qui récupère un ballon très haut Et là Bon ensuite Voilà Il ne tremble pas Il a confiance sur son pied gauche Ça fait deux zéros Paco Alcacer Vingt-et-unième Voilà On les a vraiment mangés Hebar Sur ce ballon Voilà Boum La petite frappe Ça fait trois zéros Ça s'est vite enchaîné Vingt-seizième Le quatrième Avec une nouvelle fois Paco Alcacer La petite feinte La frappe Le gardien qui ne l'arrête pas 37ème mine de jeu Paco Alcacer Une vingt-et-unième Sur cette passe Bon voilà Il n'y a plus beau comme but Il n'y a plus beau Mais bon C'est quand même efficace Yoel Qui effectue quand même Un arrêt à la 48ème Sur cette frappe C'est Pedralza Il me semble Voilà Voilà Qui l'arrête C'est un bel arrêt Ensuite C'est Parero Qui vient marquer Sur cette belle passe De Robert Tonnet Qui était titulaire aujourd'hui Ça fait Ouais 5-0 6-0 Au même Robert Tonnet Qui se rate Je m'en brouille Au niveau des buts Enfin qui rate Le cadre Sur cette frappe Mais Robert Tonnet C'est pas fini 68ème mine de jeu Pedersen Qui est rentré Qui vient Qui était rentré à la mi-temps Qui va faire un magnifique centre La tête de Robert Tonnet 71ème Nouvel arrêt du gardien Là l'action Une nouvelle fois Qui se construit bien Avec Robert Tonnet La petite frappe Est belle Mais c'est repoussé Et le dernier but C'est une nouvelle fois Pedersen Regardez là Boum Il le met dans le vent Le défenseur Et ensuite Le centre Et Ebo Et la tête plongeante De Robert Tonnet Très très grosse rencontre Pour nos joueurs Bon je vais pas faire L'interview d'après match Ça sert pas à grand chose On gagne Une nouvelle fois Avec la manière Comme je le disais La deuxième place Ça va être très dur D'aller la chercher Honnêtement Voilà on est troisième Maintenant mathématiquement C'est encore faisable Mais bon Faudrait qu'ils perdent leur match C'est quasiment mort Mais on a la meilleure attaque 105 buts marqués C'est énorme 105 buts marqués Mais bon on le voit Que c'est pas suffisant On a pas pris les points nécessaires En vrai 36 buts nous auraient suffi Au final Pour finir premier Si on aurait encaissé 0 buts Après là c'est un autre débat Mais voilà On devrait Également Finir troisième Il suffit de gagner Face à la Real Sociedad Et ça devrait le faire Malheureusement Voilà C'est pas encore fait Au niveau des stats On a quand même 50 buts pour Moreno 31 pour Alcacer Et Robert Tonnet Qui au final A fait une très belle saison Un joueur qui a été sur le banc Au final Il a fait une très belle saison Enfin il est quand même Beaucoup rentré Mais vous m'avez compris Et c'est cool Et en termes de passes décisives Je les vois aussi un petit peu Et Pedersen Au final Trois passes décisives C'est correct quand même Pour un joueur qui est venu Qui a autant passé quand même Que Ruben Pena Enfin bref C'est sympathique Du coup les amis Ce que je vous propose C'est qu'il nous reste Seulement deux matchs Dans cette carrière Un match face à la Real Sociedad Un match face à Kadis Je pense que je vais faire Le match face à la Real Sociedad Comme ça Et on se trouvera Sûrement face à Kadis En tout cas On est sur deux Deux gros scores Un 7-0-8-0 C'est des scores Qu'on a pu Oui qu'on a déjà mis Dans cette carrière Mais là ça fait plaisir De les mettre maintenant Du coup les amis On se retrouve juste après Et on espère évidemment La petite victoire Face à la Real Sociedad On le sait que des fois C'est pas si simple que ça On peut gagner des Avec 5-6 buts d'avance Et ensuite perdre un 0 On verra bien On se retrouve évidemment Tout de suite Bon les amis J'ai fini ce match Face à la Real Sociedad En vrai tu kiffes La guerre Villareal Là c'est bon Je t'ai refait ta journée On a gagné 3-2 Ça a été quand même Plus compliqué au niveau des stats On aurait pu perdre On aurait pu faire match nul Dès la 13ème minute de jeu La Real Sociedad Clairement il pousse Avec cette belle frappe De Yannouzage Voilà Directement Il nous met dans la sauce Avec cette frappe Il sac à la 28ème minute de jeu Qui vient marquer Il n'y a rien à dire En vrai sur ce but Il y a une faute Tout se passe très bien 1-0 A la 50ème On vient égaliser Donc assez tard au final Je vous l'ai dit On a été en difficulté Sur un but vraiment magnifique Sur ce petit piqué Voilà Moreno qui égalise Oyarzabal Il se dit coufran C'est un pénalty pour lui Regardez Le coufran est magnifique Beaucoup de réussite Boum Oula On ressort beaucoup trop de messages Mais magnifique Magnifique ce coufran De Oyarzabal Il est incroyable Incroyable Ça fait donc 2-1 Ensuite Ils ont eu l'occasion Quand même D'enfoncer le clou Sur cette frappe Bon elle passe à côté Heureusement pour nous 62ème mine de jeu L'homme providentiel Qui vient marquer le deuxième but Sur ce bon travail De chou posé Et ensuite La tête Ça fait 2-2 Et ensuite Wizzyas 80ème Qui manque Tout simplement Le cadre Sur cette frappe Vraiment elle est belle Elle est belle Elle passe vraiment à rien du tout Et à la 89ème mine de jeu C'est Robert Tonnet Robert Tonnet est beaucoup Trop fort en ce moment Et là voilà La reprise magnifique Et là C'est la victoire C'est la victoire Synonyme de victoire Du coup Je vais vous montrer un petit peu Ce qui se passe Le Barça Qui a gagné Le Real Qui a gagné L'Atletico Madrid Qui a fait match nul On va voir Ce qu'il en est au niveau Du classement Nous sommes 3ème A 3 points De l'Atletico Madrid Bon En gros il faudrait Une victoire de notre côté Et une défaite Pour l'Atletico Madrid Pour aller chercher la 2ème place Ça semble quand même Très compliqué Du coup quand même Ce que je vais faire C'est que le match Face à Cadiz Euh On va le jouer Je vais le jouer Bon je vais le jouer en off Il y a beaucoup de matchs Quand on était joué en off Mais au final Vous avez vu les meilleurs matchs Vous voyez quand même toutes les actions Donc au final C'est quasiment pareil Mais Mais je pense pas De toute façon Que l'Atletico Madrid Perde Je ne pense pas Je ne pense pas Ils jouent contre qui L'Atletico Madrid Ils jouent face à Retafé Ouais Retafé son 9ème Ça n'avait pas été où Enfin genre à Mami 8 Je pense pas qu'il perde Donc bon Ce que je vous propose Les amis C'est que je fasse le match en off Et ensuite On fait vraiment le bilan De cette saison Avec Villarreal Écoutez On se retrouve pas tout de suite Et on espère évidemment La victoire Sur notre pelouse Ou sur notre pelouse Face à Kadis Ils sont 20ème C'est vraiment la Ouais bah Ils sont condamnés A la deuxième division Logiquement On va aller voir ça On a 26 points marqués C'est compliqué pour eux Enfin bref On se retrouve directement Bon les gars J'ai fini le dernier match De cette saison Victor 3-1 Face à Kadis Ça a été un match compliqué Face au dernier Parce qu'on a failli On vous allez le voir Faire match nul Bon directement Dès le début de match On leur met une grosse pression On va pas se mentir Grosse frappe Arrêt Les premières minutes Ça a été ça But de Coquelin Ensuite sur un cafouillage Vous allez le voir Regardez là Bim frappe Et ça lui revient dessus Bon 1-0 On prend 25ème minute de jeu C'est Gérard Moreno Qui va s'illustrer Sur ce bon travail De Choukouéze Il vient marquer Dans le but Grand ouvert Leur portier Qui s'illustre Une nouvelle fois Sur cette action Voilà belle frappe De Choukouéze Mais malheureusement C'est sur le gardien 53ème Le but Pour Kadis Voilà Sur ce beau travail Y'a rien à dire Très très beau travail Ensuite Y'a un pénalty raté Sur une main A la 83ème Autant vous dire Que bon Ça faille Nous coûter cher Alors il est à côté Ce pénalty Et nous Enfin le gardien Qui avait plongé Du bon côté Bon à mon avis C'est décadré Ça faisait but Et à la dernière minute C'est Parero Qui vient marquer Sur ce travail Le défenseur qui se troue Et ensuite La belle frappe Ça fait 3-1 Et c'est un très bon résultat Voilà pour clôturer Cette saison Et La Tético Madrid Qui a perdu 2 buts à 1 Face à Rettafé On va aller chercher Cette fameuse deuxième place Autant vous dire Que Au début Je sais pas Je me suis dit Peut-être le simulé Mais le signe On sait jamais Et écoutez Incroyable Incroyable d'aller chercher Cette deuxième place Je pensais pas Qu'on allait le faire Bah écoutez C'est tout simplement fou Bon deuxième place Égal Ah mais c'est sur Les confrontations directes Alors Ça a dû jouer Sur les confrontations directes Parce qu'on ne va pas chercher La deuxième place Malgré Qu'on ait Une meilleure différence De but Eh oui Face à la Tético Madrid Il me semble Attendez On va aller voir ça de suite Je sais qu'on a perdu Le dernier match Face à la Tético Madrid Donc celui-là On a perdu 5-1 Ah ouais 5-1 Et le premier On avait pas gagné On avait pas gagné Il me semble pas On est perdu 4 Moi ça fait 9-1 Au cumul de deux matchs À la Tético Madrid Mais voilà Je me suis enflammé pour rien C'est qu'à C'est enflammé pour rien Du coup Du coup Regardez ce que nous allons faire On va simuler jusqu'au 15 juin Histoire d'avoir tous les résultats actualisés Pour les compétitions européennes On va faire un petit bilan De cette carrière avec Villara En tout cas J'espère qu'elle vous a plu C'est peut-être un projet d'une saison Après si vous êtes dans les commentaires À fond Me dire Fais une deuxième saison Je ferai une deuxième saison Mais Une saison avec Villareal Après n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Évidemment en commentaire On va commencer par les statistiques De nos joueurs Très importantes Avec 53 buts pour Moreno Bon Moreno Il a fait une saison Tout simplement dingue 31 buts pour Alcacer 21 pour Choukouézé Il a fait une très belle saison Aussi L'attaquant nigérien Luizias 15 buts Au final Luizias a fait le travail Il a fait le travail Surtout qu'on voit le nombre De passes décisives Ça a fait le taf Roberto Né 14 buts aussi Paréro 9 7 pour Coquelin 6 pour Mané Un petit peu décevant au final Back à 5 2 pour Ibora Bon après voilà Il n'y a pas forcément De choses intéressantes Au niveau des passes décisives 22 pour Moreno Bon meilleur buteur Meilleur passeur 22 pour Alcacer Les deux ont été très très forts 21 pour Luizias 17 pour Paréro 16 pour Choukouézé 16 pour Roberto Né Bon ouais Ça a été très très fort Au niveau des finances On va aller voir ça Avec des joueurs quand même Qui... Ouais il y en a Ils valent un petit billet Quand même On va pas se mentir Il y en a Ils valent quand même Des petits billets sympatiques Au niveau des compétitions Bon On finit 3ème en Liga Égalité de points Avec l'Atlético Madrid C'est dommage Mais bon écoutez C'est comme ça C'est le jeu Très belle saison quand même Je trouve On finit devant le Real Et devant le Seville Real Betis La Real Sociedad Ça a été une belle saison Rien à dire N'hésitez pas à me dire En commentaire évidemment Ce que vous en pensez La Coupe d'Espagne On la remporte 3-0 Après avoir éliminé Le Real Madrid L'Atlético Bilbao Et Alaves En vrai on a eu un parcours Et Valence aussi On a eu un parcours quand même compliqué La Ligue des Champions Elle est remportée par Chelsea 1-0 face à Liverpool Est-ce que Chelsea remportera La Ligue des Champions Dans la réalité Petit débat Et Leicester Qui va remporter l'Europa League Face à Naples 2-1 Ouais ça a été En vrai Notre phase de groupe N'était pas ouf On avait des équipes pas ouf On est passé large 16ème Vous connaissez 10-1 face à l'Ajax Et après à partir de là Ça a été chaud 1-0 face à Arsenal 6-7 Face à Lepstic Et là on perd 3-2 Face à Naples Ça a été coûté une carrière Qui a été très sympa Juste je vais voir Le classement de Ligue 1 La Ligue 1 ça m'intéresse Déjà la première Ligue On va voir la première Ligue Avec City qui finit premier 100 points Bon City c'est vrai que c'est très très fort D'ailleurs je vous invite à aller voir La carrière City Si c'est pas encore déjà fait Et la Ligue 1 La Ligue 1 c'est le PSG Monaco L'OM 2ème Euh 3ème Excusez moi J'ai dit n'importe quoi Écoutez assez sympathique Du coup les amis Merci d'avoir suivi cette vidéo Et plus particulièrement Toute la carrière manager Je vous remercie Pour voilà Pour votre soutien Sur toute la carrière manager Un grand merci à vous Si elle t'a plu Bah n'hésite pas à lâcher Le petit pouce bleu L'abonnement C'est pas encore déjà fait C'était CK On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Peace Sous-titrage ST' 501